Qui n'a jamais rêvé de devenir le roi de la savale africaine après avoir vu le film Le Roi Lion ? Et comme le disait Mufasa, se dire que toute l'immensité vignée de lumière est votre royaume. Être maître de ces lieux a un prix, l'endrogera à chaque recoin, chaque point d'eau et chaque rencontre. Aurez-vous du plaisir à survivre dans ces plaines et à ce jeu qui est fait pour vous ? Nous allons le voir tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ricky et aujourd'hui nous parlons d'Animalia Survival. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourtant à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous avons 2 pour les carnivores et 4 pour les herbivores. Nous avons donc le lion, le léopard pour les carnivores et pour les herbivores nous avons la gazelle, le gnou, l'éléphant et le rhinocéros. D'autres animaux viendront et sont toujours en développement. D'ailleurs certains sont déjà jouables en solo mais pas encore disponibles pour le mode multijoueur. Une fois l'espèce choisie, vous pourrez donc éditer votre personnage. C'est à dire que vous pourrez modifier certains aspects physiques comme la taille de sa tête, des pattes, des oreilles, des yeux, du ventre, etc. Faut savoir que ces modifications sont uniquement esthétiques et ne modifient pas les stats en jeu. Une fois l'animal choisi, vous l'incarnerez dans ce monde. Et là, vers la principale force du jeu, vous créez votre propre histoire. Il est à vous de décider quel chemin vous prendrez pour que votre animal grandisse. Vous pouvez le faire rencontrer d'autres congénères, plus âgés, plus forts ou plus expérimentés, afin d'intégrer une famille. Au risque que ça se retourne contre vous si ceux-ci ne sont pas du même avis. Ou au contraire, l'âge plutôt solitaire en restant caché et en sortant uniquement pour vous nourrir. Car oui, comme tout bon jeu de survie, vous devrez boire, manger et gérer votre fatigue. Les statistiques sont indiquées en bas à droite de votre écran et les jauges descendront petit à petit. Il est donc important de garder des réserves d'eau et d'alimentation près de soi et également ne pas trop vous fatiguer lors des déplacements au cas où vous vous faites attaquer en chemin. Pour trouver de la nourriture, vous devez utiliser votre odorat qui vous indiquera si une odeur particulière apparaît et vous indique la direction. En tant qu'herbivore, vous pouvez vous nourrir de plusieurs types d'herbes et plantes qui poussent. Chaque plante vous alimente plus ou moins vite selon le type. En tant que carnivore, les choses se compliquent. Vous devez chasser ou jouer les charognards. Ce qui est bien plus compliqué vu qu'il n'y a quasiment pas de IA dans le jeu. Si vous avez un estomac vide et que votre jauge de faim est au plus bas, il se peut qu'à ce moment-là, une petite gazelle IA pop pour vous laisser une dernière chance. Et attention à bien ouvrir vos oreilles et ne pas la louper ou vous pourrez vous en mordre les pattes. Si vous vous dites que ce sera facile, qu'il vous suffit de vous mettre près d'un petit point d'eau avec une réserve de nourriture, eh ben non, c'est encore loupé. A chaque fois que vous buvez, la quantité d'eau diminue jusqu'à ce qu'il n'en aille plus du tout. Alors me direz-vous que vous vous mettrez près d'un grand lac, comme ça vous aurez beaucoup d'eau. Alors sans compter le fait que ça attirera également d'autres espèces ou prédateurs, l'aspect météo rentre également en compte car en cas de grosse sécheresse, la région peut s'assécher et vous oblige donc à vous déplacer régulièrement ou espérer qu'il pleuve. Et si avec tout ça vous y vivez assez de temps pour grandir, vous pourrez gros. En vieillissant avec le temps, vous gagnerez des points à dépenser afin de faire évoluer votre animal dans différentes caractéristiques. Vous pouvez donc adapter les stats de votre personnage selon votre façon de jouer. Si vous êtes plutôt quelqu'un d'agressif, misez dans une bonne défense et attaque. Ou à contrario, si vous évitez les combats et êtes plutôt solitaire, dépensez-les dans l'endurance, la faim ou la soif pour vous déplacer le moins souvent possible et fuir si nécessaire. Avec tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, je pense que cela vous fait directement penser à un autre jeu. La, vous n'incarnez pas un animal africain mais un dinosaure. Impossible de ne pas comparer les deux. Le principe et les mécanismes de jeu sont quasiment les mêmes et Animalia Survival s'en inspire directement. Vous avez exactement le même système de survie avec la faim, la soif, la fatigue et le gros. Même si ces deux jeux sont extrêmement proches et qu'on ait tendance à tout comparer, Animalia se démarque dans plusieurs aspects comme l'époque ou l'ambiance. Et sans comparaison cette fois-ci avec The Isle, il y a de nombreux points positifs et négatifs qu'il est important de revenir et connaître avant de vous décider si vous voulez l'acheter ou non. Commençons par les points négatifs. Pour le moment, le nombre d'animaux jouables reste très limité. Comme je l'avais dit en début de vidéo, nous avons dans 4 herbivores et 2 carnivores jouables en mode multijoueur. Pour le mode solo, je reviendrai plus tard dans cette vidéo. Et on ressent vite une répétitivité sur les animaux que l'on croise et on se réjouit que les développeurs puissent ajouter d'autres animaux car c'est ce qui est prévu et ce qui est censé arriver prochainement. J'espère qu'en tout cas les développeurs pourront continuer à travailler sur le jeu pour nous les faire venir le plus vite possible. D'ailleurs ceux qui sont déjà jouables en mode solo devront tout bientôt arriver en mode multijoueur, mais à l'heure à laquelle j'entends cette vidéo, pour l'instant on a trop trop peu d'animaux. Tant qu'on parle des animaux, parlons des sangs qu'ils peuvent faire. Le jeu essaie d'être un maximum immersif et quand on voit le bruitage de certaines espèces, on se demande si ce sont réellement leur façon de communiquer. Et on le ressent particulièrement quand le bruitage est joué en boucle. Et la transition est toute trouvée, car après le sang des animaux, parlons du sang d'ambiance. Certains sont très répétitifs. Quelques sons qui doivent provenir des arbres, comme des sons d'oiseaux par exemple, viennent directement du sol, sans voir l'animal au sol bien évidemment. On peut littéralement marcher sur le sang et illégalement tourner en boucle toutes les 5 secondes, ce qui devient très très vite agaçant, surtout quand on se situe à proximité. Il y a également la distance d'affichage qui est très très courte, ce qui fait que lorsqu'on chasse une proie et que l'on cherche à se cacher dans les autres herbes, bien souvent on croit être invisible pour nos ennemis, mais ceci nous voit être très très bien sans décor autour. Vu qu'on parle de détails visuels, certaines textures de près sont du niveau de la Playstation 2. Même si de loin on le remarque très légèrement, de près c'est vraiment pas joli à voir. Le jeu comporte encore actuellement de nombreux bugs. Dès que l'on est sur un rocher, on se retrouve régulièrement coincé à l'intérieur ou bloqué dans une zone que l'on n'est pas censé s'y trouver, sans pouvoir en sortir. D'ailleurs, les développeurs ont prévu une option pour débloquer son personnage si on est coincé sans avoir à demander l'aide d'un modérateur pour ne pas perdre son animal. Donc ils sont conscients que ces bugs existent et j'espère qu'ils les résoudront rapidement. Pour l'instant, le mode solo est juste inutile. Il n'y a aucun objectif dans ce mode. Pour jouer, vous serez seul dans cette grande carte vide, avec quelques IA de temps en temps mais pour la plupart inactives et c'est tout. Pour terminer, le manque d'objectif est clairement présent. Vous essayez de grandir mais une fois adulte, vous pourrez encore grandir pour passer Helder, la phase grosse ultime où vous devenez super fort. Mais après ça, à part survivre et encore vu que peu de personnes osent vous attaquer, vous n'avez plus d'objectif mis par le jeu. Et pour les points positifs, nous avons donc l'attachement au personnage. Le fait de pouvoir personnaliser son animal nous investit clairement plus dans la partie et selon le temps qu'il faut pour gros, plus la peur de perdre toute la progression fait qu'on tient réellement à eux et qu'on vibre à chaque rencontre. Comme expliqué en début de vidéo, en grandissant nous pouvons utiliser des points d'aptitude pour faire évoluer son animal dans plusieurs caractéristiques. Cette mécanique permet vraiment de changer et y adapter son gameplay selon notre style et envie. De plus, ça évite la répétitivité dans les parties vu qu'on peut jouer la même espèce différemment d'une partie à l'autre. L'ambiance est clairement la plus grande force du jeu. Impossible de ne pas se sentir au cœur du monde sauvage. L'immersion est vraiment présente quel que soit l'animal que vous incarnerez. Que ce soit lors d'un lever ou coucher de soleil, près d'une rivière ou au milieu d'un grand groupe de congénères, vous aurez clairement de l'émerveillement à ressentir cette ambiance sauvage africaine. Les zones très sèches comme le canyon ou les plus humides et verdoyantes proches d'une rivière ou d'un lac fait vraiment son effet. Je n'oublierai jamais la sensation d'avoir croisé pour la première fois un éléphant adulte lorsque je n'étais encore qu'un simple petit bébé léopard. L'aspect météo est très bien réussi. On ressent clairement derrière notre écran quand on arrive en période de sécheresse et on est bien souvent impressionné par les grandes tempêtes avec le teneur qui grande derrière un rugissement de lion. Parfois même, vous aurez droit à des tempêtes de neige en Afrique, pourquoi pas. Même si ce n'est pas très réaliste en savane africaine, l'effet de neige est très réussi. En plus d'être varié, certains détails comme les lacs qui s'assèchent ou la terre qui devient inondée lors des grosses pluies augmente l'immersion et la sensation de faire partie de ce monde. Animal Survival est clairement orienté pour être joué en RP, donc en roleplay. Les moyens de communication sont simples, vous indiquant votre émotion selon une touche, vous pourrez ainsi indiquer aux autres votre humeur en poussant des cris. Vous pouvez également créer votre famille, les portées sont incarnées par d'autres joueurs et ont des statistiques de base améliorées mais vous prendrez beaucoup plus de temps à grandir. Vous pouvez transporter de la viande, des proies ou des animaux plus petits que vous pour les mettre en lieu sûr ou les manger en toute tranquillité. Pour finir, plusieurs détails comme par exemple l'eau qui se consomme quand on la boit jusqu'à pouvoir en disparaître, pouvoir porter des animaux plus petits que soi, une statistique de confort qui augmente quand on est proche d'autres congénères qui nous amène à favoriser les rapprochements et les contacts entre individus, donner naissance ou encore la nourriture qui satisfait plus ou moins vite votre faim selon le type que vous consommez fait qu'il se démarque un peu des autres jeux du style. Globalement, si vous aimez The Isle, vous apprécierez sans nul doute Animalia Survival. La seule grosse différence est vraiment l'époque à laquelle on se trouve. Pour le reste, vous ne serez pas dépaysé au joueur en jeu vu la grande ressemblance à celui-ci. Il faut être patient car c'est un jeu calme où le plus important reste l'ambiance et l'immersion au détriment de l'action. Il faut obligatoirement avoir une connexion internet car le mode solo est vraiment inintéressant pour l'instant. Il est également important de savoir où le jeu en est et quelles sont vos attentes avant de l'acheter. Sachant que le jeu est développé par un petit studio fait qu'on pardonne plus facilement certains bugs ou détails visuels. Il faut juste espérer qu'en tant qu'Alpha, ils continueront à mettre beaucoup d'efforts dessus car le jeu est vraiment bon et a vraiment du potentiel et pas qu'il commence à stagner, voire pire, qu'il arrête toute évolution. Et c'est tout pour Animalia Survival. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est la première de la chaîne et elle sera suivie par une série de let's play sur le jeu. Je vous invite à vous abonner, liker et donner votre avis sur Animalia en commentaire. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez et si vous ne connaissiez pas le jeu, s'il pourrait vous plaire d'après les retours que je vous ai fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aiderait énormément pour faire grandir cette chaîne qui débute. Et par la même occasion, peut-être faire découvrir le jeu à votre entourage. Avant de se quitter, j'ai quelques clés de jeu à vous faire gagner. Pour cela, je vous invite à rejoindre le groupe Discord et les informations seront directement partagées dans le groupe. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu. Amusez-vous bien et à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada